Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio, du magazine en ligne histoire et images médiévales. C'est William Blanc au micro. Et vous savez qu'on aime bien la reconstite sur l'histoire et images médiévales. On a fait d'ailleurs, on a mis pas mal de reportages photos, par exemple sur Rasting ces derniers temps. On a fait aussi une émission avec Martin Bostal sur l'histoire de la reconstitution. Et là, cette fois, on a décidé un peu de sortir un peu des sentiers battus. On va interviewer directement des personnes qui font partie de troupes de reconstitution. Et pour ça, on est allé dans la région de Rennes, la région rennaise en Bretagne, pour interviewer deux personnes qui font partie de deux troupes, qui sont dans deux troupes différentes en même temps. Voilà, donc, Karine et Fred, bonjour à vous. Salut ! Bonjour, et merci d'avoir accepté de faire cette émission par ce jour plus vieux. Alors, il y a deux troupes, en fait, dans cette interview. Il y a d'un côté les Milites Pagenses et de l'autre, Nostamual. Alors, qui c'est qui veut commencer à présenter ? Ah, c'est Fred. Donc, c'est moi. Je vais commencer alors, donc, Fred. Moi, je suis aussi membre de la troupe Lostamual et puis aussi de la troupe des Milites Pagenses. Donc, je vais présenter d'abord la première, puisque c'est la plus vieille, entre guillemets. Milites Pagenses, donc, c'est chevalier paysan milieu du XIIe siècle en Bretagne. Donc, c'est basé sur les chevaliers paysans du lac de Paladru, en fait, cette théorie. Et donc, ce qui permet, en fait, à notre troupe, au milieu XIIe, sachant que c'est la fin, en fait, de ce concept de chevalier paysan, donc des personnes de basse extraction paysans qui peuvent être des chevaliers aussi par la même occasion. Et ce qui nous permet, en fait, en festivité médiévale ou lors d'autres événements, de toucher à la fois la partie vie civile au niveau de l'artisanat et puis de comment... Et puis aussi la vie de combattant à l'époque. Donc, on joue sur un peu les deux tableaux. D'accord. Et surtout, sur une période, donc, milieu XIIe, aussi sur un aspect, puisqu'en Bretagne, il y a quand même pas mal de troubles avec une guerre de succession. Et puis, on est sur la fin, vraiment, de cette possibilité qu'ont les personnes de basse extraction de s'élever dans la société et de devenir chevalier. C'est un peu la fin, en plus. C'est l'arrivée des plantages jeunets, fin XIIe. Voilà, Henri II, etc., qui fait la mainmise, parce que, justement, il y a une guerre de succession. Puis, on est après la deuxième croisade, où il y a eu quelques Bretons qui y sont allés. Donc, c'était une période assez intéressante pour ça. Et maintenant ? L'Ostamoal. L'Ostamoal. Nous, maintenant, on a deux aspects, puisqu'on présente soit une version occidentale avec un camp qui représente, on va dire, une famille d'ombraux au début du XIIIe. D'accord. Soit depuis... Dans la région de Bretagne, en fait ? Oui, on a pris le nord de la France. Le nord de la France, oui. Le nord de la France, oui, oui. Et soit on a une version plus orientale avec le campement d'un médecin arabe. D'accord. Début XIIIe. On est parti sur, alors selon les textes, le petit Mésopotamie ou Irak-Syrie. Pareil, début XIIIe. D'accord. Voilà. Ok. Et donc ça, ça vous permet, en fait, de... Vous avez, en fait, de toucher des publics complètement différents, ou c'est les mêmes publics qui vous demandent à peu près la même chose, enfin, par rapport à... Non ? Nous, c'est le même public, mais en fait, ça permet d'élargir justement les horizons, puis d'éviter d'avoir une vision toujours centrée sur l'Occident. On avait l'impression, quand on discutait avec le public qu'on côtoyait, que pour eux, le Moyen-Âge se résumait, pour la majeure partie des gens, que le Moyen-Âge se résumait les chevaliers en France à une époque, alors que voilà, c'est tellement de siècles et tellement de... Et en fin de compte, c'est un peu la démarche aussi de Milites Pagenses, parce que vous aussi, en fin de compte, vous ouvrez aussi le public à... enfin, je ne sais pas du tout fait, où le public vient nous voir, où on fait, par exemple, des fours au sol, ou des forges au sol, ou des activités, en fait, de paysannerie en déplacement. C'est aussi, par exemple, au village de l'Anmile de Mêleran, qui est un village reconstitué sur un site archéologique qui a été fouillé, où on opère, par exemple, des... On a fabriqué l'année dernière... enfin, l'année d'avant, une arrière, et l'année dernière, une herse. Donc, à partir de bois qu'on a récupéré dans la forêt, qu'on a retravaillé derrière, et on a fait des tests avec ces outils, donc, fabriqués sur place, pour voir, après, comment ça se comportait, à partir de pièces de fouilles retrouvées, comment est-ce qu'on pouvait, justement, interpréter. Donc, il y a aussi cette démarche-là, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que la vie paysanne et puis le mode de vie quotidien des personnes à cette période-là, donc entre le 11e et 12e, parce qu'en fait, on peut se permettre aussi de toucher dans le 11e par rapport à nos équipements et notre façon de vivre. D'où le fait qu'on ait fait aussi à Stings en tant que, entre guillemets, en tant que militaire. Voilà, ça, c'est un aspect particulier. Tu fais des Bretons à Stings, donc tout va bien. Oui, donc ça va, on a fait l'Aile Bretonne avec, notamment, des troupes amies, comme les Letavia, par exemple, qui sont des troupes de reconstitution du Haut Moyen-Âge, qui est très reconnue dans la région, qui a une démarche très intéressante aussi, et puis il y a aussi d'autres troupes amies qui nous ont fait finir des coups de main, notamment pour l'ARSE et puis pour le comment, pour l'ARER. Et donc ce genre de, en dehors de ce genre d'événement, donc des fêtes traditionnelles, il y a aussi l'utilisation de sites archéologiques pour faire de la démarche vraiment de reconstitution pure, avec parfois des visiteurs, parfois moins, mais qui est une autre démarche, une autre approche que vraiment rencontrer du public et expliquer quelque chose, quoi. C'est-à-dire, en fait, parce que ça pose la question aussi de vos sources, parce que, alors, par exemple, pour la médecine arabe, vous avez quand même pas mal de choses, mais au niveau des costumes, par exemple, je m'étais un peu intéressé justement aux costumes, aux costumes, enfin, arabes, ou arabes orientaux, en fait, du Moyen-Âge, c'est pas facile de trouver des sources, j'ai l'impression, quand même, donc... Non, d'autant qu'en fait, comme, si on est donc en France, et moi, je ne maîtrise pas l'arabe, encore moins le QFIC, c'est-à-dire l'arabe de l'époque, donc parfois, c'est vrai que même quand on trouve des sources, il faut trouver des gens pour nous traduire les légendes, pour traduire un certain nombre de documents, donc c'est vrai que ça complique aussi les choses. Oui. Mais il m'arrivait de prendre des contacts avec l'Institut du monde arabe pour avoir des renseignements plus fiables aussi, complétés par des indications de livres qu'ils ont pu me conseiller aussi, donc on diversifie les sources, ces approches, pour avoir le plus de documents possibles, que ce soit des manuscrits, que des enluminures, que ce soit des documents universitaires, que ce soit des pièces de fouille aussi qu'on a pu retrouver, qu'on a demandé à des amis forgerons de nous reconstituer aussi. D'accord. Donc on diversifie au maximum, et puis on lit des traductions aussi de traités, moi je me rappelle avoir lu un traité comme ça du XIIe siècle sur l'arabe, donc c'est-à-dire en langue arabe du XIIe siècle, donc sur les poisons, sur les différentes manières de gérer ça, et c'était super intéressant. D'accord. Ça élargit vraiment les difficultés. Comme ça, en plus, quand vous avez des gens qui vous embêtent, c'est parfait, maintenant vous êtes quoi, enfin voilà. On sait comment se débrouiller. Et les poisons qui se détectent, c'est ceux qui ne se détectent pas. D'accord. À l'époque. Transmis aux troupes ennemies, voilà. Mais c'est pareil, enfin, au niveau des... Parce que, voilà, on va se mettre un peu dans le bain, en fait, quand vous faites des animations, vous proposez quoi, en fait, ça dépend, mais le corps de votre investissement de reconstituteur ou de reconstitutrice, c'est quoi ? On propose, par exemple, quand il y a des pépins de citron pour extraire l'amande, j'ai découvert cette occasion-là, qu'il y avait une amande dans le citron. D'accord. C'est une recette, et c'est de reconstituer des recettes. J'en ai même appliqué sur moi pour voir un peu ce que ça donnait. Des fois, c'est certains cataplasmes, enfin, c'est assez amusant. D'accord. On reconstitue des potions, on explique comment ça se faisait, on le fait voir au public, on explique l'utilisation de tel ou tel outil, telle pince, on montre... On leur propose aussi de réfléchir dessus, parce que quand on a un objet et qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, je leur propose d'abord de voir selon la forme, selon ce qu'ils peuvent voir, de formuler des hypothèses, et puis après, selon ce que moi j'acquille, on complète. D'accord. En fait, il y a vraiment deux parties. Il y a la partie où on va expliquer à un public qui ne connaît pas la vie au Moyen-Âge ou à la période médiévale, où on va plutôt avoir une approche en leur expliquant les différentes étapes au Moyen-Âge central, on va dire, pour rester entre le XI et le XIIIe, par exemple, pour vraiment expliquer l'évolution des costumes, l'évolution des techniques militaires, et en ayant une approche vraiment un peu ludique pour leur expliquer que non, le Moyen-Âge, ce n'est pas les films et les visiteurs, et qu'il y a énormément de choses, les gens ne se tapaient pas les uns les autres en permanence, qu'il y avait d'autres modes de vie, etc. Donc ça, c'est l'approche, on va dire, plutôt dite grand public. Puis après, il va y avoir vraiment la démarche de reconstitution pure, où en fait, on va s'attaquer vraiment à une recherche dans l'uminure ou de pièces de fouilles archéologiques qu'on va reproduire à partir de forgerons et autres. Et puis on va essayer de retrouver, à partir de la fabrication, donc je parlais de l'ARSE et puis de l'ARSE, tout à l'heure, c'est de retrouver les gestes que pouvaient avoir les personnes de l'époque. Je précise aussi, parce qu'il faut préciser aussi pour les profanes, l'ARSE, c'est comme une charrue, c'est un peu comme une charrue, et l'ARSE, c'est pour hercer les champs, ça j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, ça fait partie du herçage des travaux des champs. Exactement, donc un métier purement paysan. Et donc là, on va être plutôt sur comment est-ce que l'outil, avec l'usage du temps et l'usage de la terre, va vraiment se comporter ? Est-ce qu'il avait vraiment cette forme-là par rapport aux enluminures qu'on connaît ? Et puis aussi, on voit bien, avec l'usage qu'on peut avoir de certains outils pour le travail du bois, par exemple, qu'on se dit non, finalement, ce n'est pas si facile que ça, ou alors il y a des gestes qu'on a perdus, et c'est valable en fait pour toutes les activités quotidiennes, par exemple c'est valable aussi pour de la broderie, c'est valable pour de la couture, c'est valable pour le travail du cuir, on se rend compte qu'il y a quand même, surtout à notre période à nous, avec justement la mécanisation d'énormément de tâches, tout un savoir-faire en fait manuel qui s'est perdu, ou alors qui a évolué au fil du temps. Et des choses, en fait, qu'il maîtrisait parfaitement à l'époque, et qu'on n'arrive plus à maîtriser maintenant, ce qui est aussi très intéressant. Ça peut aussi montrer la valeur des choses de l'époque, quand je vois le temps qu'on peut mettre à faire certaines pièces de broderie, on comprend pourquoi, par exemple en Orient, certaines pièces brodées pouvaient être des trésors, des choses qu'on offrait aux visiteurs, qu'on offrait aux gens qu'on voulait combler. Et pareil en même temps aussi pour les potions, vu le temps que ça mettait et tout aussi à faire, je pense que ça dépend desquelles, mais bon, c'est... Vous intervenez principalement où, en fait ? Dans des fêtes, dans des... Je ne sais pas, donc ça c'est aussi intéressant de voir un peu la géographie de vos interventions, en fait. Dans la mesure où, pour tous les deux en tout cas, on fait ça durant nos loisirs, le travail reprenant ses droits dès le lundi matin, on est obligé quelque part de localiser nos interventions sur une zone géographique assez restreinte autour de chez nous, pour pouvoir faire ça juste sur le week-end. Autrement, ça peut être de temps en temps lors des vacances, mais c'est plus rare, c'est plus difficile de monopoliser et d'avoir tout le monde sur une fête assez lointaine. Donc on est principalement en Bretagne, éventuellement Vendée un petit peu. Après, il y a les fêtes médiévales en tant que telles, mais il y a aussi des marchés médiévaux, il peut y avoir aussi des animations pour des musées ou pour des médiathèques ou pour des espaces publics comme ça à l'occasion, ou pour les journées du patrimoine, où là justement il y a une présentation un peu plus avant de ce qu'on fait au quotidien et puis après on s'adapte aussi au public qu'on a, c'est-à-dire que où on présente vraiment une vie de campement en tant que telle, avec tout ce qu'il y a de mobilier basé sur des pièces archéologiques reconstituées par des artisans, etc. Ou alors on est plus sur de l'animation, on va dire temporaire, où on va présenter des ateliers sur de la cuisine, sur l'évolution du costume, sur la médecine arabe, sur tout un certain nombre de choses. L'enluminure, la caligraphie, voilà. Ça peut être sur les armements, ça peut être sur énormément de choses, ça peut être les techniques de combat de l'époque aussi, ça peut être pas mal de choses qu'on... aussi à la lumière de nos connaissances actuelles et puis qu'on peut avoir dans la troupe ou dans nos troupes respectives. Et après principalement c'est à l'occasion des fêtes médiévales où là il y a souvent du multi-époque, puisque c'est très rare en fait d'avoir des fêtes médiévales vraiment à thématique, en dehors de celles qui sont 14e pure ou 15e pure, il y a très peu de fêtes médiévales, ou 12e, ou 13e, vraiment très ciblées, où il y a vraiment une homogénéité des troupes. On est souvent dans du multi-époque et les gens en fait pour le grand public... Voir multi-époque, voire aussi fantaisie, des choses comme ça. Exactement, et la plupart des gens c'est, pour les gamins surtout, c'est la princesse et puis le chevalier en grosse armure de plaque, sauf qu'en fait c'est une période très fine de l'histoire et donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de... Notamment on a été organisateurs il n'y a pas longtemps d'une fête médiévale à proximité de Rennes, sur la commune de la Boixière, sur le site d'une ancienne mode féodale du XIIe justement, à Chevré, et on a fait venir en fait pas mal de troupes amies qu'on avait rencontrées sur pas mal d'autres événements et de fêtes qu'on pratique d'habitude, et donc là on a fait un cheminement partant du Haut Moyen-Âge jusqu'au XIVe en fait, une frise chronologique, donc on a fait en sorte que toutes les troupes soient dans un ordre bien défini pour que justement, et avec un papier en fait explicatif au public pour justement qu'il n'y ait pas de, on va dire, de mélange des genres et puis en plus avec que des troupes de reconstitutes, enfin qui ont une démarche en fait de reconstitution, donc sans fantaisie quoi. D'accord. Et avec une partie un peu grand public. Ou alors la fantaisie, il faudrait mettre, continuer la frise qu'au XXe siècle et dire voilà en fait ça c'est de la vision qu'on a nous aussi. C'est du film, c'est du Game of Thrones, c'est des trucs comme ça. C'était le Moyen-Âge, on s'était limité, 5e, 15e. D'accord. Sur une base historique, mais après il y a des choses, il y a des fêtes fantastiques qui sont très intéressantes, mais au moins elles sont estampillées fantastiques. Mais quand on dit fêtes médiévales, ce serait bien qu'on mélange pas tout quoi. Ah ça vous embête ça, qui est parfois, par exemple, quand on va dans des fêtes médiévales, il y a de la... Ah, ça grimace un peu, voilà, ça grimace un peu. Tout dépend de ce qu'on veut. Si on va dans une fête, on se dit c'est le Moyen-Âge, c'est avoir le Moyen-Âge tel qu'il a peut-être été et le Moyen-Âge tel qu'on le fantasme, ok, mais que ce soit clair dès le départ. Ouais, d'accord. Et effectivement dans ces conditions-là, c'est pas gênant d'avoir tout un tas de visions. Ouais. Toi, non ? Bah, on peut mettre des dragons, des trucs et tout, c'est sympa aussi. Un vrai dragon, ça pourrait être pas mal. Bah, on a un copain qui a une forge dragon, c'est très intéressant aussi. Ça plaît aux enfants, c'est très bien. Mais après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même une démarche un peu éducative ou culturelle derrière, et pas forcément que grand public et grand spectacle. Parce que je pense qu'il y a vraiment une partie spectacle où il y a des très bons intermittents qui font de très belles choses, où on est sous un mode associatif et reconstitution. C'est qu'il y a une autre aussi démarche. Hum. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez, enfin, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que, Fred, je te connais, je sais que t'es pas historien de formation, toi, ou une archéo de formation, toi, par exemple ? Non plus. Non plus, non plus. Non, moi, je suis enseignante en français, donc je m'intéresse beaucoup à l'histoire, mais c'est pas non plus spécial. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous faites oeuvre, en fait, en fin de compte de vulgarisation, en fait. Ça, c'est super intéressant parce que vous participez justement à cette, voilà, une forme de connaissance, en fait, du Moyen Âge. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve, comme démarche. Donc, et ce qui est encore plus marrant, c'est que vous n'êtes pas, justement, peut-être c'est parce que vous n'êtes pas historien, vous faites ça. Parce que je pense que peut-être un prof d'histoire en lycée, il a peut-être envie de faire autre chose pendant ses week-ends, je sais pas. C'est possible. Ça dépend, mais une action passionnée. C'est aussi, ça dépend aussi, oui. Et puis deux périodes. C'est vrai que parfois, moi, j'aimerais bien aussi plus encore trouver de nombreuses fêtes où on ait l'impression, tout à coup, pour nous, parce que c'est justement un plaisir, ce Moyen Âge, c'est une passion, avoir le sentiment de se retrouver intégré dans un endroit, un village, un lieu qui donnerait l'impression d'être au Moyen Âge. D'accord, carrément. En fait, voilà, c'est pour ça que c'est vrai qu'on commence à vraiment, des fois, sélectionner certains endroits où on se dit, là, tiens, celle-là, on va pas la trouver pour pouvoir se sentir dépaysé. C'est ça, en fait, quand tu parlais de fantaisie tout à l'heure, c'est ça qui t'embête un peu, c'est que toi, c'est aussi toi, en fait, de se sentir dépaysé. Si tu vois, par exemple, des orgues, des nains, tu te dis, oui, c'est bon, en fait, je suis à la télé, quoi, en fait, voilà, c'est un peu ça, quoi, d'accord, ok. Ok. Précision importante, je trouve, là. Moi, je me choque pas, en fait, je dis ça, parce que c'est, voilà, pourtant, je suis historien médiéviste, mais bon, je ne me choque pas, je trouve ça intéressant, justement, pour faire cette espèce de mélange de genre, mais bon. Moi, j'aimerais me faire toucher du doigt, vraiment, avoir l'impression, moi, de toucher du doigt cette période, quoi, si je veux la lire ou la voir, là, je voudrais pouvoir le sentir, même si c'est forcément faussé. Et pouvoir échanger avec d'autres troupes qui sont dans la même démarche de passion, etc., et puis de recherche, vraiment, d'une approche, d'être au plus vrai de ce qui pouvait se faire à une époque, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des lieux qui sont en construction, ou en train de se créer, qui sont au plus proche de ce que c'était, au niveau d'une période bien déterminée. Sur la pointe Bretagne, il y a un pont-croix, il y a un nouveau projet là-bas, il y a Ornavic, qui est plutôt viking, au niveau de Caen. Il y a des villages de Marle dans l'Aisne. Voilà, il y a des choses comme ça, et il y a des choses vraiment sur une période qui sont... Un village dans l'Aisne qui s'appelle Marle. Oui, Marle, oui, qui est le musée des tambars de Marle, oui, je vais y aller bientôt. Donc, voilà, ça a l'air intéressant. Ils ont fait un projet, ils ont fait réaliser des choses. Et en dehors des fêtes, justement, qui sont un peu comme ça, sur un village ou une ville, et un peu de manière récurrente, et puis surtout grand public, parce qu'on y trouve de tout. Même chez les camelots, en fait, il y a très peu d'artisans vraiment historiques qui présentent des choses d'historicité vraiment approchante, quoi. Ça, c'est un peu dommage, c'est-à-dire que ça ressemble plus à de la foirefouille que... Oui, oui, parfois. C'est vrai que moi, j'ai vu la différence entre Marle-Provence, où, en fait, il y a quelques années, c'était quand même très histo, en fait, en l'occurrence, des artisans. Il y avait vraiment une démarche. Là, les derniers... Enfin, comment le dernier... Dernière édition. Dernière édition, pas des médiévales, mais du musée de Noël, en fait. Clairement, voilà, on est dans la teuf, voilà, la teuf, mais voilà, avec des histoires des mecs qui font des fausses sculptures de dragons, machin, machin et tout. Voilà, bon, après, c'est marrant. Mais c'est vrai que l'ambiance a changé, quoi, donc c'est pas la même chose, quoi. On a d'autant plus cette difficulté qu'en Bretagne, il y a tout le côté celtitude, et puis... Et arturien, aussi. Arturien, Triskel, et puis aussi, voilà, Gouanadu et compagnie, Brésitude, qui jouent, en fait, sur une échelle médiévale qui est totalement et purement fantasmée, puisqu'en fait, elle s'arrêterait à la Luchessane, ce qui est complètement absurde. Ça, c'est intéressant. Je renvoie, d'ailleurs, à l'émission qu'on avait faite sur les usages politiques du Moyen-Âge, où il y avait un très bon bouquin de Tommaso Di Carpignac-Falconieri, qui s'appelle « Médiéval et militant », qui montre bien, justement, que cette espèce de côté celtique, il est lié au médiévalisme, en fait, complètement, une espèce de croisement, alors qu'en fait, ça n'a pas grand-chose à voir, en fin de compte, voilà, mais c'est assez, voilà. Donc, en effet, vous êtes, vous êtes, quelque part, un peu dedans, aussi, donc... Et là, c'est bien, parce que je pense que vous expliquez aussi un peu au public les différences, peut-être, c'est... Dernière question, parce qu'on va nous voir, voilà, on commence déjà à avoir un peu atteint la limite de l'émission, mais... Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un peu qu'est-ce qui vous a donné le virus du Moyen-Âge, alors j'imagine que ce n'est pas une question facile, mais il y a un truc qui vous a marqué, une œuvre, un bouquin, la visite d'un château, je ne sais pas, voilà, je... Allez, qui commence ? Allez, si je t'en prie. Moi, je suis née dans la plus jolie ville du monde, à savoir L'An, L-A-O-N. Ah, je connais. C'est une médiévale magnifique. Avec une très, très belle cathédrale. Voilà, une des premières cathédrales gothiques de France, donc depuis ma plus jeune enfance, j'ai toujours été attirée par les vieilles pierres. T'as habité en ville haute, en plus ? Non, malheureusement, non, mais j'allais régulièrement. Et puis après, avec les études, formation de lettres modernes, tu travailles sur de l'ancien français, donc j'ai travaillé sur des textes, pareil, du XIIe, du Chrétien de Troie ou d'autres, ou des chansons de geste, donc forcément, j'ai baigné dans l'ancien français, ce qui m'a plu, j'ai appris des choses, puis j'ai envie d'en savoir plus, et puis voilà, de fil en aiguille, on découvre tellement de choses. La gastronomie, après, on aime bien bien manger, donc on a trouvé des livres de cuisine médiévale, et hop, c'est un point long de plus. Oui, il y a des recettes sur le site d'Histoire Images Médiévales, pas loupées. Donc voilà, plein de choses. Moi, c'est surtout la passion pour l'Histoire, dans le sens large, et les histoires, et après, sur la partie du Moyen-Âge, il y a effectivement tous les sites archéologiques en Bretagne, de toute période, entre le XI, XIIIe et autres, moi j'ai fait de l'archéologie, j'ai participé à quelques fouilles, etc., donc ça m'intéressait aussi, et le Moyen-Âge, c'est plutôt par des circonstances, je faisais de l'escrime artistique, et puis un copain m'a un peu briefé pour me mettre à une période, en attaquant sur la période du XIIe, le concept de chevalier paysan, qui était intéressant, parce qu'il sortait un peu des sentiers battus de ce qu'on voyait à côté, et c'est comme ça que je me suis un peu mis dans l'art reconstitue, bien que le Moyen-Âge m'intéressait avant, et sinon, ouais, il y a ça pour partie, et c'est aussi parce que c'est une période qui est quand même assez riche d'événements, et assez riche aussi de fantasmes, en fait, de ce qu'on peut entendre des gens, et de ce qu'on peut voir dans des films, qui est un peu à remettre au goût du jour, mais en fait il y a d'autres périodes de l'histoire qui m'intéressent tout autant, qui sont tout aussi passionnantes, mais il n'existe pas de fêtes, ni de reconstitution d'événements, et c'est des périodes où ce qui... Oui, ou alors c'est beaucoup moins développé, quoi. C'est moins développé, mais qui mériterait tout autant d'être abordé. C'est intéressant, c'est justement, le Moyen-Âge, ça fascine, il doit y avoir peut-être plus d'un millier de fêtes ou de marchés médiévaux, en France, par an, quoi, donc c'est absolument hallucinant. Et après, le choix des périodes, c'est surtout le XIVe, XVe qui intéresse plus particulièrement les gens, pas forcément vers l'aspect XI, XII, XIIIe, c'est moins, ça intéresse moins les personnes. Et par contre, et aussi, bon, il faut voir que faire de la reconstitution du Moyen-Âge est plus abordable financièrement que faire de la reconstitution en pire aussi, par exemple. Il y a aussi de ça, c'est-à-dire que par rapport aux moyens modernes, en pire, voilà. Alors qu'en fait, là, on peut se faire plaisir à moindre frais, tout en étant dans une démarche historique, et c'est quand même très intéressant aussi, dans ce côté-là. Et puis, les gens sont nettement plus sympas aussi. D'accord. Ça taille un peu, d'accord, c'est bien. Ok, ben, écoute, c'est super, merci d'avoir fait ce petit tour d'horizon de vos différentes activités. Je rappelle, donc, merci Fred, merci Karine d'avoir accepté notre invitation et de l'interview. Je rappelle le nom des deux troupes, Milites Pagenses, on va mettre les liens de toute façon sur le site, et L'Ostamual, voilà, donc, alors, vous êtes basé dans la région de Rennes, et si vous êtes des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à prendre contact avec eux ou à aller voir leurs animations. La fête que vous organisez, pas en 2017, mais en 2018 ? C'est ça. En 2018, rappelle le lieu. À Chevré, d'accord. Juste sur la commune de la Boixière. Bon, on y sera. Alors, on va venir. Ah, ben oui, il faut. Ben, il faut, ouais. Surtout que tu m'as dit qu'on buvait bien là-bas, donc c'est… Ben, à toutes les fêtes, on boit bien. On est accueillants, peut-être. D'accord, c'est bien, c'est bien. Merci à tous, merci à toutes et à tous d'avoir écouté l'émission. Merci aussi à Exomen de l'avoir monté patiemment. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences médiévale. Et je précise aussi que s'il y a des troupes qui veulent être interviewées, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On vous interviewera avec grand plaisir. On souhaite faire découvrir cette activité à tout le monde, même les troupes d'Orque d'ailleurs. Il n'y a pas de problème, nous, on est preneurs. Allez, bonne semaine. Il y en a des très sympas. Il y en a des très sympas, oui. Allez, bonne semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501